Henriette Ecoué, si le nom de Franck Biya revient avec insistance, c'est qu'il y a un projet. C'est l'intitulé d'un poste de Cameroun Web sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son poste dans son intégralité. Journaliste et éditorialiste camerounaise, elle croit aussi par ailleurs que les journalistes de la presse privée ont mieux réussi plus d'exploits que celles qui sont dans la presse officielle publique. Ce dimanche 6 juin 2021, Henriette Ecoué est l'invité de l'émission Dominicale L'Arène. C'est un talk-show d'interview diffusé sur les antennes de Canal 2 International, une télévision privée émettant depuis Douala au Cameroun. Journaliste et éditorialiste, elle a jeté un regard sur l'univers de la presse au Cameroun. De l'avis de cette doyenne, les journalistes du privé se distinguent dans la pratique du métier dans notre pays. Les femmes qui sont dans la presse privée ont réussi plus d'exploits que celles qui sont dans la presse officielle publique, indique celle-ci. Dans la foulée, elle fait des révélations sur le fonctionnement de la presse publique au Cameroun. Pour ceux qui étaient dans la presse officielle, ce sont les secrétaires politiques, qui écrivaient les communiqués qui faisaient les analyses. Les Charles Dongo ne faisaient que répéter, ajoute Henriette Ecoué. Au cours de l'émission, elle est aussi revenue sur l'actualité politique du moment au Cameroun, notamment la succession à Etoudi. L'éditorialiste dénonce les manœuvres de la France dans la transition politique dans notre pays. Moi je soupçonne la France de vouloir opter pour des successions des enfants dans cette sous-région Afrique centrale. Si le nom de Franck Biya revient avec insistance, c'est qu'il y a un projet. Le mouvement ne fait que se structurer. Poursuit Henriette Ecoué. Veuillez prendre trois secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.